Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment configurer le bloc-notes pour la classe. Tout d'abord, je me rends dans mon équipe Teams. Par la suite, je peux soit cliquer sur « Bloc-notes pour la classe » dans le menu de gauche, ou bien dans la publication, aller en haut complètement et cliquer sur « Configurer le bloc-notes pour la classe ». Donc lorsque c'est la première fois, je peux cliquer sur un ou l'autre, et ça va me mener aux options pour la création du bloc-notes. Je vais ensuite cliquer sur le bouton pour la configuration, pour débuter la configuration. Si j'ai déjà fait cette étape dans une autre équipe Teams, je peux partir d'un bloc-notes existant. Pour l'exemple de ce tutoriel, je vais commencer avec un bloc-notes vide. On vous informe qu'il y aura quatre sections. La section « Collaboration » où l'enseignant peut modifier, ainsi que l'élève, le contenu de cette section, il y aura une bibliothèque de contenu, où l'enseignant seulement peut modifier, et l'étudiant va pouvoir consulter, donc afficher le contenu. La section « Réservée à l'enseignant », la seule personne qui peut modifier et voir cette section est l'enseignant, ainsi que le bloc-notes pour étudiant. On voit ici que l'enseignant peut modifier le contenu, et l'élève verra sa section à lui seulement. Donc, il va avoir ses pages à lui, mais pas celle des autres élèves. Je clique sur « Suivant ». Je peux configurer déjà les sections que l'élève va avoir, donc l'élève va avoir. Dans mon cas, je vais les enlever, donc je le ferai plus tard. Donc, je mets « Aucune section pour les élèves ». Et j'appuie sur le bouton « Créer ». Le bloc-notes va se créer. Ça peut prendre quelques minutes. Le bloc-notes a été créé, et on nous ajoute des pages pour expliquer un peu le fonctionnement. Quand je vais sur les petits livres qui sont côte à côte, je peux voir justement mes sections. Donc, la bibliothèque de contenu. On se souvient que dans cette section, l'enseignant peut modifier le contenu et les élèves peuvent consulter. L'espace collaboratif, où tout le monde peut modifier le contenu. L'espace enseignant uniquement, où l'enseignant y a accès seulement. Les élèves ne voient pas cette section. Ainsi que le nom de tous les élèves qui font partie du cours. Donc, chacun des élèves voit seulement son nom, et l'enseignant voit le nom de tous ses élèves. Merci. 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 Merci.